bah ouais c'est j'espère que le son ici il est revenu c'était pour pouvoir conclure ma mon petit mon petit live sur l'école militaire spéciale de Saint-Cy c'est pas ça c'est j'ai dû l'interrompre parce que beaucoup beaucoup poser des problèmes de son beaucoup poser des problèmes de son c'est pour ça que j'ai arrêté le live c'est pour ça que je l'ai arrêté et puis je l'ai relancé pour pouvoir pour pouvoir conclure pour pouvoir conclure donc voilà bon ouais j'ai perdu j'ai perdu à peu près plus de 90% de personnes qui est en ligne à cause de cet exercice là bon que dis de plus vraiment mes chers amis ok on n'accepte plus les demandes vidéo ça va foire le son ok merci beaucoup merci beaucoup coco donc oui mes chers amis quand vous voyez quand vous voyez un militaire comme on est dans la rue au pays au pays qui vous dit qu'il vient de telle école de Saint-Cy il vient de l'égnat il vient de de comment 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 voilà il vient de la marine il vient de l'armée de l'air il vient de ceci accepter le comme ça accepter le comme ça il est il est parmi les siens il était formé pour être dans cet environnement là et non pas formé pour être parmi les meilleurs n'a pas été formé pour être parmi les meilleurs c'est pour ça que nous nous voyons beaucoup de dérive beaucoup de dérive sur le terrain venant principalement de tous ceux qui vont se dire qu'ils sortent de ces écoles là principalement des des écoles qui sont qui paraissent bling bling comme l'école comme Saint-Cy je suis si rare je suis de Saint-Cy il y a beaucoup de bavus sur le terrain parce que justement la formation d'information les français savent qu'ils ne les forment pas pour les utiliser dans leurs unités militaires c'est une formation au rabais principalement sur le plan militaire principalement sur le plan militaire c'est à dire que quand vous allez quand vous êtes sur le terrain vous êtes à manoeuvre le temps de manoeuvre d'un africain n'est pas le temps de manoeuvre qu'on accorde à un africain n'est pas le même temps de manoeuvre qu'on va accorder un français c'est à dire que quand on va faire les exercices le débriefing l'appréciation et tout ce n'est pas pareil ce n'est pas pareil quand vous allez sur le terrain vous parlez maintenant de voilà en mon temps on parlait de la MRT aujourd'hui on parle de la MEDO vous avez des unités vous avez des hommes vous allez passer vous allez vous donnez on vous confie une mission militaire que vous exécutez et à la fin il y a du débriefing je dis le temps de manoeuvre si le temps de manoeuvre du français c'est 30 minutes le temps de manoeuvre de l'africain serait au meilleur des quarts de 15 minutes bah par formalité on continue on va lui donner ses notes à l'africain voilà c'est c'est pour l'afrique c'est pour l'afrique très peu malheureusement quand ils sortent de là ils arrivent au Cameroun avec que c'est ces formations au rabais là ils deviennent des dieux ils sont des dieux juste parce qu'on va dire qu'ils sortent de c'est ainsi c'est suffisant pour mettre tout le monde d'accord et leur premier les premiers postes d'affectation c'est les centres de formation vous allez les voir au CI ce qu'ils appellent les CI centre d'instruction pour restituer certaines formations qu'ils ne me minouent pas tu ne comprends pas la MRT tu ne comprends pas la MEDO mais tu rentres au Cameroun c'est à toi de de transmettre ça aux autres du coup qu'est ce que tu prends tu prends tes livres de tes trucs de quoi qu'il est dans tu les récites tu les récites sur lequel sur le terrain j'ai dit bien encore j'étais là j'ai vu comment on formait je suis passé par là j'ai manoeuvré aussi j'ai manoeuvré j'ai compris la difficulté de la manoeuvre et et quand je vois quelqu'un qui excelle dans la manoeuvre militaire j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne parce que c'est pas un exercice facile regardez comment est ce que nous sommes en Bourbé depuis un peu plus de cinq ans au nord ouest au sud ouest quels sont quels sont les leaders militaires sur le terrain quels sont les leaders militaires sur le terrain c'est ceux qui sortent de sensi rappelez-vous de niang ou non celui quand dit qu'il avait rasé tout le village là il est de la promotion 2006 celui qui avait rasé un gabou je crois il est de il est sorti de sensi en 2006 quand vous voyez des excès c'est parce que les gens ont offert au maximum le meilleur d'eux mais ça donne ses résultats médiocres là donc en anglais ou bien informatique on va te dire que garbage in garbage art si tu prends du mauvais tu mets dans un système quel que soit le dégré de filtre de ce système là il n'en fera jamais rien de bon à la sortie voilà donc ce qui voilà dans le drame de nos pays ce qu'on nous donne on a fabule on donne le qualificatif d'experts à des personnes qui n'en méritent pas qui n'en ont même pas qui n'ont aucune qualité d'experts et c'est donc tout ça je vous dis tous ceux qui sortent de l'école spéciale militaire de sensi moi compris en tant qu'ancien de l'école militaire interne de ces écoles là en termes de manoeuvre militaire vous n'y êtes pas du tout vous n'y êtes pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout bon j'ai vu qu'un balaproté va aller faire l'infanterie c'est une bonne chose là bas on va approfondir les l'érudiments de de la manoeuvre militaire qu'il a eu qu'il a eu à sensi mais très souvent quand nos camarades vont à sensi ils sortent de quoi ils font qu'ils ne font pas faire quoi comme spécialité commissariat le commissariat c'est pour les gens qui vont c'est eux qui traitent les salaires ils vont aller faire matériel le matériel c'est justement toujours on est dans l'esprit du gombo que je vais être dans la commission qui va aller acheter les armes pour le pays donc il faudra que j'aille me former pour le matériel et qu'est ce que j'ai encore vu comme spécialité là bas service des essences vous voyez tous avec les bidons là le ngongong pour aller quand vous passez au quartier général vous voyez tous ces taxis qui sont alignés ceux qui gèrent ces essences là c'est ceux qui sont sortis de sensi service des essences des trucs qui sont parfaits vous n'allez pas voir un français dans cette spécialité là jamais jamais il n'y a que les africains qui vont qui vont le faire il n'y a que les africains qui vont qui vont faire ce genre de spécialité bon bref ce qui touche même au coeur du métier des armes c'est à dire que l'infanterie l'infanterie la cavalerie les transmissions tout ça il ya très peu de personnes qui partent le faire qui partent le faire ben mais dès qu'ils reviennent au Cameroun bah ouais c'est un sensi rien c'est un sensi rien moi je sois de sensi je suis hé bazar tu te crois ou là viens ici voilà c'est comme ça qu'ils se comportent bon bref euh oui Cyprien l'architecte c'est voilà en un mot c'est ça donc l'idée n'est pas de former des africains dans l'attitude parce que elle m'a mis le dis ça une âme française ne peut pas se retourner contre la contre la France tout est fait quand c'est que même dans même dans les armements quand euh l'arme est faite par le pays par la France ils ont les ils connaissent comment ils font pour pouvoir désactiver ces armes-là ce qui fait que s'ils sont sur le terrain en face de travers ces armes-là ils auront toujours au-dessus aucune âme française ne peut se retourner contre la France c'est aussi quand on sort on est formé de ces écoles-là on devient aussi on est potentiellement une âme française qui un jour pourrait se retrouver sur le terrain en train de combattre contre la France exemple en 2000 2010 en Côte d'Ivoire avec Bagbo ceux qui étaient les pro-Bagbo certains sont sortis de Saint-Cy mais la France les a formés d'être en sorte que face à elle ils sont inopérants inopérants aucune âme française c'est une doctrine d'une doctrine de conception d'armes en France aucune doctrine aucune âme française ne peut se retourner contre la France ne peut faire du mal à la France voilà c'est qu'on fait au point de vue je veux dire même matériel humain c'est la même doctrine d'emploi la même doctrine de fonctionnement qui est utilisée partout voilà pourquoi est-ce que tous nos généraux tous nos voilà j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'admiration pour ces personnes là toutes ces personnes qui ne représentent rien du tout en termes de bagages académiques intellectuels ou bien militaires rien du tout rien du tout ils sont formés au rabais parce que la France veut qu'ils soient formés au rabais et comme ils sont déjà formés au rabais malheureusement c'est eux qui sont encore les meilleurs au pays on les prend on les met là celui qui a tué comme je disais tout à l'heure celui qui a tué NS1J c'est un ancien de Saint-Cy voilà où il est fort là où il y a des massacres sur le terrain ce sont les anciens de Saint-Cy voilà les médiocres qui conforment pour aller à soin de certaines dominations comme ils n'ont pas autre chose à offrir que la violence c'est ça que dès qu'on veut parler avec eux c'est la violence c'est toujours en termes de rapport de force toujours en termes de rapport de force dans le traitement humain pas du tout pas du tout il n'y a aucune considération humaine de l'humain vis-à-vis de l'interaction sur le théâtre d'opérations ça ne s'est fait pas ils n'en ont pas été formés pour vous donc ceux que ça impressionne et qui continuent à être impressionnés moi je vous dis je vous parle en termes en toute franchise quel si je voulais être pédant j'aurais aussi j'aurais aussi me mettre dans le bain venir vous montrer comment je suis fort comment j'ai conçu des plans de guerre comment je suis diplômé de ces écoles là comment 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 mais je connais la réalité de ces écoles il n'y a rien il n'y a rien du tout derrière hum et bon cela soit dit aussi en passant pour montrer au niveau traitement c'est que cela représente aussi de toi de toutes les écoles de formation initiales d'officier en France hum l'école l'école qui vous offre le meilleur traitement euh péquinier c'est euh c'est l'école de Saint-Si hum quand vous arrivez là-bas vous êtes vous avez vous avez vous avez quoi comme bourse bon ça peut être actualisé à mon époque on était euh on nous donnait 700 euros tous les mois 700 euros ça peut être banal ça peut être petit ça peut être beaucoup de personnes vont mépriser cela mais quand vous êtes euh quand vous allez à l'école de l'air vous êtes à 300 euros le mois vous allez dans une autre école c'est 300 euros quand moi je faisais ma ma formation initiale de sous-officier il n'y avait encore l'euro on nous touchait on nous payait en franc français on nous payait euh 15 francs par jour 15 francs 15 francs c'est combien c'est 1500 francs par jour donc tous les mois on avait un moyen de 450 francs comme traitement salarié 450 francs aujourd'hui je ne sais pas combien ça donne en euros 450 francs en euros je ne sais pas 45 000 francs en euros c'est combien enfin en tout cas c'est moins de 5 euros donc quand vous sortez de là non 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 c'est encore à dire que les 700 euros c'est pour les africains pas la bourse pas la bourse c'est des africains ok le 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 français il est déjà dans il est déjà dans les 2200 euros là sa carrière commence il est déjà dans 2200 euros mais les africains ils sont à 700 euros tous les mois ils ont dit bon t'entrédit je fais ma formation initiale de sous-officier on nous payait moins de moins de 100 euros c'est bien ça oui 100 euros c'est 65 000 francs c'est fa 45 000 c'est quoi dans les 75 euros peut-être voilà 70 euros voilà c'est que moi j'ai j'ai eu à gagner comme revenu ça c'était une école de l'armée de l'air voilà c'est pour les lambas là vous ne représentez rien ça n'intéresse personne n'importe qui peut aller parce que dans les dans les armées africaines l'armée de l'air n'a aucun moyen n'a aucun moyen n'y a que n'y a qu'au Ghana où quelqu'un de l'armée de l'air a pu faire un coup d'état père son âme Jerry Williams l'armée de l'air ne représentait rien la marine c'est marginal donc quand vous allez dans ces écoles là vous n'êtes même pas considéré vous n'êtes rien du tout j'étais à 70 euros par mois pendant à peu près 18 mois 78 euros 70 euros donc c'est ça il fallait il fallait vivre il fallait préparer son retour au pays il fallait aider de temps en temps envoyer un peu quelque chose aux gens au pays c'était dans les 70 euros par mois c'est voilà donc j'ai dit Coco Vans c'est 700 euros bon 700 euros vous êtes logé vous êtes nourri vous êtes sur le camp vous n'êtes pas 700 euros là de temps en temps vous allez payer vos tickets vous allez sortir de ça vous allez sortir l'argent dessus c'est pour en fait c'est pour votre alimentation donc vous allez payer des tickets restos de temps en temps pour c'est pour votre alimentation c'est là d'un coup pas t'es tapé donc c'est qui fait que quoi pour les africains ils ont les réchauds dans leur chambre allez le voir même Bala Prothéra il a le réchaud dans sa chambre il faut économiser un peu dessus pour pouvoir entrer au pays hein c'est 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 ce sont nos réalités africaines on vit là-bas on est marginalisés et les nos amis antillais leurs plus grandes hantisses c'était d'être assimilés aux africains voilà ils sont tous noirs ce qui fait que quand les blancs disent les noirs ils se sentent se sentent concernés c'est pour ça qu'ils ont sorti des termes comme le croco ici quand on dit croco c'est africain les antillais faisaient tout pour éviter d'être confondus aux africains parce que voilà je dis c'est c'est le système D quoi donc les gens les week-ends ils sont tout le temps à la base ils n'ont pas où aller ils n'ont pas les moyens ils économisent pour le pays ils font la cuisine dans leur chambre bon c'est pas rien de rien de rien de valorisant rien du tout rien du tout mais quand ils rentrent au pays celui-là 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 bon les petites les petites anecdotes de cette école là c'est pour dire ne vous laissez pas impressionner prenez les choses telles qu'elles sont dans les dimensions qu'elles méritent et les proportions qui les conviennent il n'y a rien de il n'y a rien derrière ces écoles là absolument rien du tout 700 euros en 2021 ne paient pas mon loyer ben ouais je dis c'est non c'est pour ça que tous ceux qui sont dans ces écoles là ils ne peuvent pas arriver en France ils draguent une fille non ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils attendent le biais gratuit tous les deux ans ils ont un biais on aime bien pour aller au pays oui c'est là où tu peux retrouver ta copine voilà c'est les gens qui fantasment c'est ainsi tu te rattrapes tu ne veux pas prendre tu es le plus fort le plus beau tu arraches toutes les filles autour de toi parce qu'on sait que l'armée l'armée c'est c'est toi en fait voilà tu es quand même déci c'est ça c'est ça ce sont nos réalités parce qu'on évolue dans 700 euros 700 euros par mois et tenez-vous tranquille ça fait des jaloux parce que je veux dire nos camarades de l'école de l'air ils sont ils sont à 300 euros tous les mois nos camarades de la marine dans les mêmes choses dans les mêmes proportions 300 euros 200 francs c'est pas par mois mais toi tu es assis tu as 700 euros tu ne peux pas ils ne peuvent pas se comparer à toi ah oui bonjour bonjour Christine c'est ça c'est ça donc voilà à peu près voilà nos réalités d'ici voilà nos réalités d'ici c'est c'est pas quelque chose de il n'y a rien de glorier derrière absolument rien absolument rien donc si vous voyez ce fameux ce fameux ambassadeur ekumu il faudrait dire que patron gassam a dit qu'il c'est un menteur Eric Eric Quachou est un menteur pour avoir véhiculé la mauvaise information au pays celui qui a fait tous les reportages du canal depuis qu'on a vu à l'ambassade là ce sont des menteurs ce sont des menteurs des menteurs Mbala Crotter il est Major de Croco c'est un Balou c'est un Major de Balou il a fait euh voilà on va on va s'arrêter là-dessus donc voilà je ne vois pas il n'y a pas de questions particulières pour moi à répondre ici euh oui pourquoi griller c'est comment tu viens à la fin comme ça là j'ai fini de parler j'ai dit que les gens viennent nous mentir que euh un certain Bala Crotter est sorti Major de Saint-Si j'expliquais ici aux gens comment est-ce que c'est faux et pourquoi est-ce que c'est faux hum l'idée ici derrière c'est de pouvoir nous pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'un Bala Crotter serait nommé Chef d'État-Major des Armées demain c'est parce qu'il était le meilleur l'idée ici c'est de pouvoir justifier le fait que voilà c'est essentiellement ça la propagande de bon la propagande je ne vais pas utiliser c'est de pouvoir nous justifier pourquoi est-ce que quand on regarde quand on regarde le Président de la République le son son chef d'État-Major particulier son conseiller spécial son ministre de la Défense son chef d'État-Major des Armées son 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 commandant son commandant des billes ses principaux chefs militaires ils sont tous de la même région c'est qu'on va vous dire que voilà vous allez dire on les a envoyés sortés d'ici ils sont des Majors c'est les meilleurs qu'on nous envoie là-bas personne ne viendra nous expliquer pourquoi est-ce que depuis 1982 il n'y a aucun nordiste qui soit passé dans cette école là aucun aucun 4 étudiants sur 5 de la même région voilà donc pourquoi est-ce que comme nous sommes dans un plein débat sur le tribalisme d'État on peut nous brandier une balle à prothèque comme étant la mascotte vous pouvez enfin justifier cette réalité là qui croit qui nous échappe et pourtant ils ont j'ai j'ai le privilège j'ai l'honneur et le privilège d'être parmi vos peuples résistants et que ce qui fait que dans ce domaine là sur quelque sujet que ce soit concernant l'armée camerounaise vous venez me voir je vais vous donner la réalité sur le terrain la réalité des forces sans excès sans excès et sans sans minoration non plus il y a un sardinat qui m'a appelé c'était quand ? il y a quelques semaines où il m'a expliqué qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun qu'au nord-ouest au sud-ouest au nord-ouest au sud-ouest au nord-ouest au sud-ouest c'est une opération de maintien de la paix que si il y avait effectivement de la guerre l'aviation camerounaise aurait déjà rasé tout le coin j'ai dit ben mon cher ami l'aviation camerounaise n'a pas d'avion s'ils avaient ils l'auraient utilisée le Cameroun est sur le front de guerre avec tous les moyens qu'il dispose tous les moyens en nom en matériel et tout ce que vous pouvez considérer ce que vous voyez là il n'y a pas de réserve derrière s'ils avaient des avions s'ils avaient un avion de combat là ils auraient déjà bombardé vous avez vu qu'ils ont bombardé que ce soit même si Antique Valais ne veulent pas bombarder le nord-ouest le sud-ouest dans la région de Boko Haram ils ne bombardent pas c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'intention c'est parce qu'ils sont limités ils sont limités matériellement ils n'ont aucun avion de combat en mesure de combattre aucun aucun on a des forces même parachutistes aujourd'hui qu'on dit à Koutaba la force d'élite pour les larguer ça prend un avion ça fait à peu près deux ans que le le C-130 qu'ils utilisaient pour le transport des troupes est au sol donc aujourd'hui pour projeter même les parachutistes ils n'en ont pas les moyens ils n'en ont pas les moyens ce qui fait que voilà tout ce qu'ils peuvent utiliser comme propagande ils l'utilisent et on utilise par la protéine malgré lui dans cet esprit de propagande il n'y a rien derrière il n'y a absolument rien derrière quand vous allez au nord ouest au sud ouest vous voyez une fois qu'on déploie sur le terrain ce qu'on appelle les troupes d'élite qui ne sont pas forcément des forces spéciales dès que vous voyez les troupes d'élite sur un terrain ce n'est que sur un champ de guerre on a des troupes d'élite qu'à mon aujourd'hui c'est le bi le bi est sur le terrain combat avec tous ses moyens au nord ouest au sud ouest le bi combat avec tous ses moyens Boko Haram le bi a combattu avec tous ses moyens à Bakassi mais ça fait 5 ans qu'elle s'adulte pour dire que cette armée n'a que ce qu'elle mérite ses dirigeants ses leaders qu'on choisit au rabais c'est pour ça que le rendement sur le terrain ne peut être que médiocre le rendement il est à la mesure il est à la hauteur des 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 je veux dire que le fruit le fruit est à la hauteur de l'arbre qui a été planté c'est-à-dire que quand on sélectionne des gens qui sont médiocles des gens que c'est juste c'est juste après le bac même à Saint-Si j'en ai vu des bacs tchadiens il est chaud le bac au Cameroun mais il est admis à Saint-Si il est admis à Saint-Si et puis après on vient nous dire qu'on célèbre en grande pompe on fait le défilé revue de trucs ça passe à la CIA TV ça passe sur Canal 2 ça fait l'une de toutes les l'actualités sur Facebook qu'un Camerounais sortit majoire Saint-Si mais pardon allez allez raconter ça à d'autres personnes c'est pas c'est toi moi je ne mange pas de ce pain là je ne mange pas de ce pain donc si si il y avait du mérite au Cameroun ça se saurait ça se saurait ça se saurait dans la manière de dans la manière qu'on prépare on planifie les opérations la manière dont on les prépare la manière qu'on les conduit la manière qu'on les conclue regardez aujourd'hui au Cameroun il découvre parler même celui-là de Saint-Si il a il a la gâchette facile c'est une gifre c'est une claque c'est s'il a l'âme c'est une âme qui va il se comporte dans son entièreté avec les moyens qu'il a qui sont très loin du mérite bon bref j'ai déjà soif je commence à perdre de la voix euh je n'ai pas de questions je suis en train de je suis en train de voilà il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions je crois que j'ai fait le tour il n'y a pas je n'ai pas je n'ai pas les sortes de choses donc je vous dis je vous dis encore que l'armée camerounaise l'armée camerounaise est à l'image de toute l'administration camerounaise c'est une armée c'est une armée qui a sa tête qui a sa tête qui est dirigée qui est dirigée par une tribu qui est la tribu du président de la république du Cameroun voilà une réalité autant ils viendront vous dire que moi qui suis de la base je suis bamileké je n'en conviens pas ils vont vous dire qu'Emmanuel Kempe est bamileké ils vont vous citer tous les bamilekés qui sont dans la base c'est irréfutable la réalité du commandement militaire camerounais du commandement militaire camerounais est basé sur la tribu de celui qui occupe la tête de ce pays là c'est un commandement pour ne pas utiliser pour ne pas masquer les mots c'est un commandement bêtis et les méthodes d'action les méthodes d'opération quand vous voyez nous sommes tous tamonais chacun connaît à peu près comment chaque tribu a l'air de fonctionner l'air de voilà comment est-ce qu'ils arrivent à établir certains rapports de force quand vous voyez l'homme de cette terre géographique le Camon c'est quelqu'un qui est porté ce sont des gens qui sont portés vers la brutalité c'est-à-dire que les trucs qu'ils connaissent c'est la force tu t'amuses je sors la machette nous avons vu sur Facebook des gens de cette terre ont sorti la machette pour dire qu'ils vont découper nous avons vu à 100 millimètres ils ont sorti la machette c'est les mêmes comportements qui se transposent dans l'armée ce qui finit maintenant par par déteindre sur tout sur toute l'armée une fois qu'on intègre ce corps parce qu'on est son centre de gravité est fortement ancré dans une certaine région toutes les méthodes toutes les manières de voir toute la perception de l'armée est maintenant régie par ce centre de gravité là c'est pour ça que aucun monde n'a l'impression que l'armée est violente c'est pour ça qu'aucun monde n'a l'impression que l'armée n'est pas là pour protéger pour protéger le pays c'est pour ça qu'aucun monde n'a l'impression que l'armée est là pour défendre un individu voilà c'est justement à cause de ce genre de réflexes tribaux des réflexes villageois que nous arrivons que nous arrivons à ce genre de perception là moi je veux dire je suis quoi c'est un terme qui était galvaudé par les par ceux qui se disent patriotes aujourd'hui au Cameroun moi je suis dans mon esprit essentiellement républicain et tourné vers le mérite essentiellement si tous ceux qui partaient à Saint-Cyr étaient des méritants ça se saurait ça se saurait donc vous ne pouvez pas sortir de là et quand on vous présente maintenant cette réalité on vous met ça devant vous on vous dit que voici la réalité du Cameroun voici la réalité de notre armée voici la réalité de notre administration il faut dire que ceux qui vous présentent cette réalité là sont des tribalistes malheureusement oui un ensemble qui présente cette réalité là il est babilégué mais je ne suis pas ici en train de dire que voilà si je sortais des effectifs de Saint-Cyr tout à l'heure et on voyait que 80% des étudiants de cette école étaient du nord le problème ne serait plus pareil on ne serait pas là pour parler du tribalisme d'Etat mais quand vous voyez 80% 20 étudiants sur 25 sont bêtis vous voulez qu'on en pense à quoi ? ça ce sont des chiffres je ne suis pas en train d'affabuler je ne suis pas en train d'inventer je vous parle j'ai présenté j'ai sorti toute la liste j'ai sorti de 2000 à 2000 à 2020 j'ai les effectifs là de 1982 jusqu'à nos jours aucun nordiste nier aucun aucun voilà la réalité du Cameroun et on ne va pas me dire que les anglophones ne m'aide pas moi aussi d'aller à Saint-Si puisque je dis que c'est un concours niveau BAC on a beaucoup d'anglophones qui sont dans la zone francophone mais aucun jamais dans la vie vous ne verrez un anglophone à Saint-Si jamais à Tangany après ça il parle bien français il peut bien reçu le concours de Si et quand vous allez même encore dans voilà pour vous dire que cette réalité là il est temps que la majorité des Camerounais prennent conscience et qu'ils réalisent enfin qu'ils seront en permanence manipulés par les tenants du pouvoir dans le seul but de fragmenter la société Camerounaise et avec pour conséquence que le pouvoir reste entre les mains c'est ça donc je ne sais pas si plus que je sors de cela et puis je vois une photo de cela ici sur un site sur un site de propagande qui me dit pour dire que voilà un suprématiste Bameleke parce que moi le Bameleke je suis venu dire que vous êtes un suprématiste le suprématiste la suprématie veut dire que quoi nous sommes les plus forts nous sommes les meilleurs nous sommes les plus bons nous sommes les céss c'est ce qui se passe quand on a 20 étudiants sur 25 qui sont bêtis à l'école de militaire de Saint-Si c'est pour dire quoi que c'est eux les meilleurs que c'est eux les meilleurs et on a contre nous ici c'est que l'information justement les Camerounais ne l'ont pas quand Ekumo fait cette propagande là jusqu'à ce qu'il reçoit des filets à l'ambassade il appelle Canal 2 il appelle la CRTV ça passe partout au Cameroun tous les Camerounais c'est vrai que quand vous allez voir Tata Apolo Fata avec Mbala Prota la tête d'une unité militaire va dire que oui tu es le méritant tu es le plus fort tu es le plus beau parce que la propagande a fait son travail en amont et ce travail de préparation de de manipulation d'esprit pour nous faire accepter que ceux que nous voyons là sont devant nous sont les meilleurs et pourtant la réalité en est tout autre en est tout autre regardez aujourd'hui et si vous partez vous prenez toutes les unités de l'armée camerounaise que ce soit le bataillon spécial amphibie qui est basé à Tico que ce soit le 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 bataillon de troupes ailleurs portées base à Koutaba que ce soit le 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 bb1 le bataillon bien de reconnaissance blazadouan là tout ça il est entre les mains des gens comme bala protèrent voilà ce que le gouvernement veut ce gouvernement là veut nous amener à accepter que si les bala protèrent sont à la tête de ces régiments là c'est eux les meilleurs c'est parce qu'ils sont les meilleurs voilà c'est qu'ils sont tous nous voulons nous démontrer aujourd'hui voilà et c'est essentiellement le but de cette manipulation là et et quand je vois Eric Koutou bien c'est Koutou je sais pas trop sur la page en train de lui vendre ces incongrétés je dis ben je sais qu'il n'est pas naïf c'est pour ça que je peux le traiter de menteur il a reçu les fiches de l'ambassade et c'est vous savez ces fiches là qui travaillent en son temps quand parce que tous les 20 mai ont passé toujours à l'ambassade c'est là où on paradait euh la sœur qui venait nous filmer on avait toujours là on avait on connaissait parmi nous qui était majeure qui était ceci la réalité de cette école ce n'est pas la première fois qu'il y a un Camonais qui soit premier parmi les je ne veux pas dire parmi les derniers mais parmi les africains une fois de plus comme je l'ai écrit quel est le mérite de dire qu'on est premier parmi les tchadiens on a tchadiens centrafricains congolais gabonais et puis on me dit qu'on est premier c'est c'est ça devait être quelque chose de tellement banal et de tellement euh voilà c'est 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 minable c'est minable bon c'est vrai que si on a un bac tchadien on peut obtenir son bac au tchad on va assis on devient premier on a de quoi célébrer ah oui je croyais que j'étais raté de la de la vie et tout académiquement je ne pouvais rien mais malgré mon bac tchadien je suis premier bon qu'est-ce que qu'est-ce qui m'échappe qu'est-ce que je n'ai pas encore dit qu'est-ce que je n'ai pas encore dit qu'est-ce que je n'ai pas encore dit vous prenez le commandement de la brigade du quartier général vous prenez le commandement du bon la garde présidentielle on accepte que c'est pour eux c'est une véritable milice tribale je ne veux même pas quand on parle de milice tribale dans mon esprit c'est la garde présidentielle essentiellement tribale ça c'est de la tête jusqu'au pied de la tête jusqu'au pied c'est essentiellement le village vous prenez la brigade du quartier général vous prenez le le commandement de la première région militaire vous prenez le commandement de la deuxième région militaire c'est c'est bazar droit là vous prenez le commandement de voilà quel commandement les échappent quel commandement les échappent et à la fin c'est les gens comme moi qu'on vient traiter d'ethno-fasciste c'est moi qu'on va venir traiter d'ethno-fasciste parce que je vais venir leur dire que ce que vous faites n'est pas bien ce tribalisme d'état que vous entretenez que vous entretenez est nuisible pour la la cohésion même et la vie et et l'existence même de ces pays là c'est nuisible et on le fait ce n'est pas dans les schémas d'esprit ce n'est pas en inventant ça en vous présentant les faits ça en vous présentant je veux dire voilà ça voilà tous ceux avec qui je suis sorti de cette école là en 2004 bon moi j'ai pris je me suis éloigné de l'armée mais ils sont ils sont la garde présidentielle ils sont la garde présidentielle l'autre qui n'y est pas c'est nous madame nous madame Francis qui voilà c'est quelqu'un qui a intégré cette école là à l'âge de 18 ans hum il intégrer l'école à l'âge de 18 ans et donc il sort de là à 21 ans 22 ans voilà c'est quand même jeune mais il a eu il a pris quoi comme spécialité service des essences pour aller vendre pour distribuer les essences hum pour vendre les essences au pays voilà voilà à peu près voilà voilà nos réalités au pays c'est et c'est et c'est pour ça que nous sommes là devant pour leur dire que même si je suis la dernière personne dans le faire je vais continuer je vais leur dire ce que vous faites est mauvais c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux pour la cohésion dans ces pays c'est dangereux pour l'équilibre de ces pays c'est dangereux pour l'existence de ces pays là et comme vous avez avec vous les moyens de l'Etat les moyens de propagande de l'Etat vous pouvez fabriquer un ennemi un ennemi imaginaire que vous allez brandir aux autres tribus Camerounes que voilà votre ennemi c'est le Bamileke c'est le Bamileke c'est à cause de lui que tout va mal dans ces pays-ci et justement c'est animé par qui ? c'est animé par la CA TV c'est animé par Vision 4 c'est animé par les BB News c'est animé par les Eric Roto de Canal 2 c'est animé par ils ont les moyens de leur propagande mais nous même si ce n'est que ce petit espace de liberté c'est que Facebook nous accorde nous serons toujours là pour leur présenter la réalité du terrain que ce soit sur le plan militaire principalement où je dis je parle là-bas avec autorité parce que mes camarades militaires qui servent ils sont là ils me regardent personne ne peut me porter la contradiction et même dans le plan de l'administration parce que tout ça c'est le domaine c'est les champs connexes les réalités sont pareilles les réalités sont pareilles on a un pouvoir essentiellement et foncièrement tribal tous ces réflexes ne sont que des réflexes tribaux tout tout on va vous dire j'ai dit il n'y a aucun équilibre aucun équilibre dans l'armée aucun j'ai suivi Semengue il y a certaines années dans une interview cela soit dit en passant interview sur la même chaîne Canal 2 où on nous disait que l'armée camonaise est représentative de la nation camonaise il y a des gens de toutes les tribus ben oui ça c'est dans dans la réalité c'est vrai si on veut trouver un barmanter dans l'armée on va trouver si on veut trouver un baïa dans l'armée camonaise on va trouver nous sommes pas là pour parler des phénomènes marginaux mais là où il a menti c'est pour dire que les commandements dans l'armée se faisaient pour pouvoir tromper l'ennemi ils utilisaient différentes langues du Cameroun c'est fou dans l'armée camonaise il y a une langue qu'on parle c'est la langue qu'on compte que le président peut bien comprendre c'est la seule langue c'est la seule langue qui est tolérée qui admise au sein de cette armée regardez vous avez tous vu ici le patron de la police voilà les réalités quand vous voulez quand vous voulez regarder les champs les champs de cohésion dans l'armée camonaise c'est les champs bétis c'est les champs de tradition bétis tu peux pas mener le bétis qu'il n'a pas ça passe c'est impossible tu peux pas mener un rythme du nord dans l'armée camonaise ça passe c'est impossible c'est les réalités de ce pays là c'est les réalités de l'armée camonaise c'est les réalités de l'armée camonaise et quand on se met à leur dénoncer celui qui dénonce les ethno-fascistes parce que voilà on a vite fait de de projeter ce qu'on est sur autrui moi je suis tribaliste donc j'étais très tribaliste moi je nomme rien que mes frères les 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 je ne sais plus quoi les 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 je ne que ce genre de personne Et puis on va venir me dire que c'est moi le tribaliste. Bon bref, je vais m'arrêter là. Je crois que le message de ce sensi est passé. Le message de ce sensi est passé. Mbala Prothé n'est pas majeur de sensi, n'est pas majeur de la 205e promotion de sensi. Mbala Prothé est majeur de la promotion des africains, de la section des crocos de sensi. Quand vous regardez le décret, vous allez voir, parmi les étrangers classés, on ne classe même pas là-bas, on ne classe même pas par ordre de mérite, on ne classe même pas par ordre alphabétique. Si vous allez voir son nom là-bas, qui apparaît, qui apparaît, et ce n'est pas une première au Cameroun, ce n'est pas une première. Je vous ai déjà donné un autre nom, je vous ai donné un autre nom ici, Amougou Assen, nous sommes sortis la même année, il était major des africains. Aller demander à ces commandes qui s'en rappellent même, c'est un fait banal, parce que être major des africains ne confère qu'un avantage. Il n'y a pas de simulation qui est faite pour que les africains se tourneraient à l'excellence, ça ne rapporte rien. Parce que pour les africains qui sont là-bas, c'est d'une manière, ce n'est pas la politique. Ils ont été sélectionnés par leur état pour intégrer cette école-là. Ils ont été préparés par leur état pour intégrer cette école. C'est pour cela que 4 Camerounais sur 5 qui vont à cette école-là sont du même âge géographique. Voilà la réalité de cette école. Sauf que dans ce contexte, bah oui, il y a tellement à dire, il y a tellement à dire et c'est là, ce qui fait que... Bon bref, je préfère m'arrêter là comme ça, ça ne sert à rien. Je crois que maintenant vous êtes tous rassurés sur ce que j'ai dit sur mon poste, sur la nature des reportages que vous voyez au Cameroun, que vous voyez à l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun à Paris, que vous voyez un peu partout. Ce titre pompeux, c'est juste de la propagande. C'est juste de la propagande. Bon. C'est essentiellement de la propagande. Il n'y a rien. Ça n'oppose sur aucun fait. C'est... L'État tribal cherche désespérément à trouver les moyens de justification de sa politique trivale. Le 31 décembre 2020, voilà, fin de l'année dernière. Fait inédit, Paul Biard, dans un discours de fin d'année, s'est mis à citer les noms des Camerounais les plus... Voilà, qui faisaient la fierté du Cameroun à l'étranger. Il nous a cité, ah oui, Biolet, qui a 22 ans, a eu un dopora, je ne sais pas quoi, c'est fantastique. Vous avez vu, dernièrement, c'est quand nous, de la base, on a entrepris d'aller chasser Biard Genève. Celui à qui on est parti tendre le micro à premier pour dénoncer ça, c'était ce Biolet. Il est passé sur Asia TV pour dire que ce n'est pas ça. Lui, il fait partie de la diaspora méritante. Que ceux qui sont ceux comme lui, qui méritent, ne s'adonnent pas à ce genre d'activité. C'est la racaille, c'est ceci. Voilà à peu près le conditionnement mental dans lequel Paul Biard veut nous amener. que nous, nous sommes des médiocres, et eux, ils sont dans l'excellence. C'est pour ça qu'ils occupent tous les postes aux Camerouns. C'est ça. Et c'est dans ce même schéma d'esprit que vous avez vu toutes ces campagnes autour de Mbala Prothèse. Exactement, c'est dans le même sillage. C'est dans le même sillage. Il faut pouvoir démontrer que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont excellents. C'est parce qu'ils sont les meilleurs. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de tribalisme. C'est ça, c'est ça le truc. Donc, mes chers amis, je crois qu'on va se séparer là-dessus. C'est toujours comme ça, voilà, la garde présidentielle. C'est toujours comme ça en Afrique. La garde présidentielle est villageoise. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est comme ça dans les pays qui ont été colonisés par la France. Si vous allez au Tchad, c'est vraiment le village autour du président. Vous allez au Congo, c'est le village. Vous allez au Gabon, c'est le village. Vous arrivez au Cameroun, c'est le village. Mais une fois que vous sortez de ces cercles-là, vous allez au Nigeria, c'est pas pareil. Vous arrivez au Ghana, c'est pas pareil. Vous arrivez, même à Madagascar, qui était une colonie africaine française, c'est pas pareil. Dans les colonies, puisque c'est ça, quand on vous donne le pouvoir, on a donné le pouvoir à une tribu. Quand la France donne, c'est-à-dire la donne au tribu. Et maintenant, les éléments de confiance qu'on peut utiliser pour pouvoir donner des responsabilités, ce n'est que la tribu. La tribu est un de ces éléments de confiance-là. C'est-à-dire que quand vous allez, depuis 1982 jusqu'à nos jours, tous les commandements de la GP, essentiellement, c'est même la famille. Parce que souvent, quand on dit au village, on peut dire que c'est Boulou et Wondo, tout ce qu'on appelle la grande famille. Mais quand vous allez à la GP, c'est à qui que c'est Boulou? Bon, l'actuel, c'est vrai qu'il est Wondo, mais bon, c'est essentiellement Boulou. Voilà ce qu'on nous apprend. Maintenant, quand vous arrivez, on dit OK, pour sa sécurité, tu ne peux pas avoir confiance à ta sécurité qu'à tes frères du village. Et c'est où tu te dis que, ben, Aifo de Sensio, il n'est pas du village, mais il est quand même autour de ça. Quelle est la différence entre Atanganji et Tundiswe ? Aucun. Il n'y a aucune différence, pardon. Aucune différence du tout. En termes de la barbarie qu'ils peuvent déployer pour pouvoir conserver leur position de pouvoir. Si bien un homme Atanganji, commandant de la GP, la GP, dans son mode de fonctionnement, ne changera pas du tout. Elle aura à sa tête quelqu'un qui est fidèle parmi les fidèles à la tyrannie. Elle enlève. On peut me dire, François de Fonin, il met là. Qu'est-ce que François de Fonin n'a pas fait pour pouvoir... Qu'elle n'a pas massacré autour d'elle pour pouvoir arriver au niveau où elle est arrivée ? Elle sera fidèle parmi les fidèles. Elle fera exactement ce que les amours font aujourd'hui. Si vous enlevez, je dis, dans n'importe... Quand vous voyez les gens qui volent les unes dans les régions du Cameroun, ce n'est pas seulement au Sud ou au Bion Centre que ça s'est fait. Dans toutes les régions, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour bien. Ces personnes qui sont prêtes à mourir pour bien, auraient pu bien intégrer la GP. Ils peuvent très bien intégrer la GP sans qu'on change. Il n'est rien perdu. Quand on regarde encore une fois de plus, je dis... Dans toutes ces régions-là, dans toutes ces régions, vraiment... Bon, ce que je voulais dire après cela, c'est que... On ne peut pas dire que vous formez une armée nationale. Une armée qui est là pour défendre le pays. Et au sein même des hommes que vous avez déjà sélectionnés, parce que quand vous entrez dans l'armée, cela résulte d'un certain processus. On dit que voilà, il faut qu'on accepte les gens qui soient prêts à se sacrifier pour défendre leur pays. Les gens qui ont une certaine éthique, une certaine vision du pays à laquelle on peut leur faire forcément confiance. Mais vous prenez les gens de l'armée. Et puis parmi là, vous venez dire que, ok, vous, toi aussi, tu ne pourras jamais être commandant de la carte présidentielle. Toi, tu ne pourras jamais être chef d'état-major des armées. Toi, tu ne pourras jamais être commandant de la région militaire. Toi, tu ne pourras jamais être chef d'unité de lutte de l'armée camerounaise. Et vous voulez que, vous dites que vous êtes en train de bâtir une nation. Vous êtes en train de préparer, de mettre sur pied, sur place, mettre sur pied les conditions de notre Rwanda en Okamoro. Parce qu'aujourd'hui, vous dominez, vous avez tous ces moyens d'état-là. C'est exactement dans la même situation que feu à Biarrimana était. Il avait tous ces moyens d'état qui lui permettaient de narguer et d'asseoir son autorité sur tout le reste des pays, y compris les Tutsis. C'est ce qui a donné le Rwanda. C'est ce qui a donné le Rwanda. Donc, et je le dis pour le déplorer aussi. Il m'arrive de temps en temps à discuter avec les hauts-gradés de l'armée camerounaise, qui ne soient pas forcément de l'élite, de l'air géographique, qui ne soient pas sociologiquement proches du président actuel. Ils sont arrivés à accepter aussi cette réalité-là. C'est normal qu'eux, ils soient à la marge. C'est normal que ce niveau de responsabilité-ci retourne au village. Et la question qu'ils posent très souvent, c'est que si toi-même tu étais à la place là, tu aurais fait comment ? Voilà. Et c'est eux qui disent qu'ils veulent préserver une nation. C'est eux qui disent qu'ils sont en train de voir construire une nation. Quand on construit déjà des banques tout ce temps, on fait des Camerounais à part, des Camerounais réservés au sein même d'une nation. Si on est en train d'aller où-là, j'ai dit Paul Biya, Paul Biya, c'est une calamité, une calamité pour l'existence de ce pays-là. Et il est moins à peine même que nous Camerounais qui subissons cela parce que Paul Biya fait exclusivement ce que la France lui a demandé de faire. Il rend service exclusivement à la France. Il n'a aucun autre maître. Il ne rend aucun compte aux Camerounais. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Il rend compte à la France. Et donc, comme dans cet exercice-là de dépendance vis-à-vis de la métropole, il y excelle. On lui a donc donné patte blanche de faire ce qu'il veut pour pouvoir maintenir, contenir sa base pour. Et la France lui donne tous les moyens qu'il désire dans ce sens-là. C'est pour ça que, je dis, les chefs militaires camerounais, les postes de responsabilité qu'ils utilisent, ils sont... Ah oui, c'est vête. Ils sont... Je dis, c'est la France qui est appréciée. Donc voilà, quand on veut nommer, vous allez au ministère de la Défense aujourd'hui au Cameroun, mais même à la présidence, vous allez voir ce qu'on va appeler les coopérants militaires. Vous allez voir un blanc avec la tenue de l'armée de l'air. Vous allez voir un blanc avec la tenue de l'armée des terres, de la gendarmerie. C'est eux qui sont là pour apprécier ceux qui sont aptes à pouvoir occuper certains postes de responsabilité. Et c'est eux qui favorisent cette vision tribale de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, quand vous voyez à ton fac, à la tête de la division de communication de l'armée, il est là-bas parce que la France est venue lui dire que le poste est ouvert. Est-ce que ça t'intéresse? Il a dit oui, je vais y aller. Et puis on l'a nommé. C'est la France qui a fait des consultations pour ce poste, pour ne pouvoir me limiter qu'à ce poste-là que je connais. Pour le compte de l'état du Cameroun, c'est la France, le coopérant militaires français, qui a fait la sélection. Et je vous ai déjà parlé de mon cas particulier ici. J'ai dit, quand moi j'allais dans cette école-là, le colonel de Pamploun, à l'ambassade de France à Yaoundé, il était chef, il était responsable de, comment ça, attaché de défense de Paris à Yaoundé. Donc quand on va aller, c'est justement là-bas à l'ambassade qu'on va aller prendre le visa. Mais nous, on nous envoie dans, voilà, au niveau du, des services, des services militaires. Donc c'est pour ça que j'arrive là-bas, je me présente à lui. J'explique, je lui fais un petit état de mon parcours. Bon, c'est là où je lui ai dit que je sortais de Polytechnique et que, bon, voilà, ma scola a été finie. Je m'en vais, je vais intégrer l'école militaire interne aux écoles de Saint-Cyr-Côte-Kidon. Il me salue, voilà, chaleureusement, il me dit superbe et tout. Voici ma carte de visite. Si tu as besoin de n'importe quoi, fais-moi signe. J'ai, j'ai cru que c'était une blague. Et quand j'arrive à cette école-là, je vous dis, ah, comme je le savais, je savais que pour moi, l'armée, l'armée camonnelle, c'était fini. Sans, sans pédantisme aucun, pour me commander, il faut avoir un certain mérite, quoi. C'est, pour me commander, oui, ça prend un certain mérite. J'arrive donc, maintenant, on veut faire le choix des armes. C'est à la fin de la scolarité, comme je vous l'expliquais tantôt. Les Français, le choix des armes est basé sur leur classement. Pour les Africains, ça vient du pays. Mais il y a une fiche que chacun doit pouvoir remplir, où il exprime ses besoins, ses désirés atteints. J'aimerais bien faire ça. Premier choix, c'est elle. Deuxième choix, c'est tant. Et troisième choix, c'est ceci. Et comme j'étais à l'école avec les gens du village, qui voulaient me démontrer qu'ils étaient, que le pays, c'était entre l'armes. Moi, j'en riais. Chaque fois que je les voyais, je préfère des rires. Pour eux, tous, ils voulaient aller à la gendarmerie. Moi, intérieurement, je savais que l'armée, moi, c'était fini. Donc, le choix de l'armes m'intéressait peu. C'était le cadet de mes soucis. On est de temps en temps venu me sonder là. Toi, tu vas faire quoi comme armes? Tu vas faire quoi comme ceci? J'ai dit non. Prenez la gendarmerie. Prenez. Je ne vais pas me battre avec vous. Et puis, ils ont poussé le défi un peu jusqu'à... Ils m'ont un peu... Je vais dire de quoi? Ils m'ont titillé. C'est eux qui décident. Ceux qui vont... Voilà. Ceux qui vont... Their armes, ceux qui vont choisir là, c'est ce qu'ils vont faire. C'est où j'ai écrit. J'ai mis sur ma fiche. Premier choix, moi, en Gassam. Mon premier choix, c'est la gendarmerie. Je vais aller à la gendarmerie. Je leur ai dit que moi, Gassam, je ne suis rien dans l'élite tribale au Cameroun, mais je vais aller à la gendarmerie. Ma fiche est partie au Cameroun. C'est revenu, signé par le colonel Bidjo, qui était du village, DRH en cette époque-là. Gassam va à la gendarmerie. Et pourquoi? Juste parce que, par défi, j'ai contacté le colonel Pampeloun. J'ai dit, mon colonel, nous sommes à la période de choix des armes. C'est moi-même, c'est moi qui vous ai rencontré, vous nous avez remis votre carte de visite et tout. J'aimerais faire telle armes. Je veux faire la gendarmerie. C'est passé comme ça. C'est revenu depuis Yaoundé, Gassam, gendarmerie. C'est dit, c'est la France qui est la source de tous nos problèmes, toute la source de tous nos problèmes. Et ils ont trouvé dans l'élite actuelle pour bien la personne idéale pour pouvoir consolider cette domination-là. Donc, quand nous dénonçons, nous allons au-delà des hommes, nous allons au-delà des réalités locales pour dire qu'en fait, c'est la France ici qui nous intéresse. C'est la France qui nous cause tous ces problèmes au Cameroun. C'est-à-dire que nous sommes légitimes de nous lever pour marcher à Paris. Nous sommes légitimes de nous lever marcher à Genève. Parce que c'est de là que viennent tous nos problèmes. Mieux par ailleurs. Si la France voulait que le Cameroun se portât mieux, le Cameroun serait mieux aujourd'hui. mais elle a besoin, elle a besoin, la culture de la médiocrité l'intéresse. Parce qu'on ne peut pas s'émanciper de la domination. On ne peut pas s'émanciper avec la qualité des hommes qu'elle nous donne, qu'elle forme pour notre compte. Voilà donc, de mon point de vue, ce qui est le mal camerounais. Ce que nous dénonçons aujourd'hui comme tribalisme n'a pas été créé, conçu par les tenants du pouvoir actuel. C'est été conçu par les Français. Et ils ont donné l'implémentation. Ils ont confié l'implémentation de cette vision-là à des portantins locaux qui sont bien aujourd'hui. Qui gèrent le Cameroun dans le schéma que la France avait conçu. Essentiellement. Donc, pour ceux qui m'ont apporté impressionnés, qui continuent à être impressionnés, pour les gens comme moi qui sont du site, qui connaissent la réalité du terrain, on dit que c'est un des pires phénomènes. C'est un coup d'épée dans l'eau qui a été frappé par le pouvoir tribal de Yaoundé. Le tribalisme d'État, nous le découvrons pas aujourd'hui. Nous savons comment ils fonctionnent. Nous connaissons leurs méthodes. Et leur schéma de pensée est très facilement lisible. C'est donc ça. Bon. On va y aller. Je reprends. Ok. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir Floriane. Ok. Je crois qu'on a fait. J'ai fait le tour. J'étais plus long que je l'avais souhaité moi-même. Une fois de plus, je dirai à Mbala Prothée qu'il a du mérite. Il a du mérite. Cette formation militaire là, je suis passé. Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Je suis sorti en ayant fait cette formation militaire. Parce qu'on nous forme essentiellement en technique de combat. J'ai... 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 J'ai commencé à avoir un autre regard sur les chefs militaires. Quand je parle des chefs militaires, je ne parle pas des chefs militaires Camerounes. Parce qu'ils n'ont aucun... Ils sont... C'est des nuls. C'est zéro. Quand je vois... Quand j'arrive aujourd'hui, je vois une manœuvre militaire conçue par quelqu'un de ces pays, pays membres de l'OTAN là, le français, l'américain. C'est avec beaucoup d'admiration. C'est avec beaucoup, 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 beaucoup d'admiration. Parce que... La stratégie, l'art de la guerre... C'est... C'est pas donné. C'est pas donné. Bon. Si j'avais pour vocation d'être dans l'armée... Si j'avais pour vocation d'être dans l'armée... Je me serais donné vraiment tous les moyens pour pouvoir maîtriser cela. Pour pouvoir maîtriser ces outils. Je dis, c'est pas la portée du premier venu. Vraiment, il ne faut pas voir... Quand on voit une manœuvre, on veut dire... Ok, on va aller... On va aller attraper Osama Bin Laden. Les gens croient que c'est un jeu vidéo. Et ça prend des nuits de préparation. Ça prend... Ça prend... Une extrême coordination. Ça prend une extrême intelligence. Il faut penser tant. Il faut veiller sur tout. Il faut tout préparer. Il n'y a pas d'improvisation. Parce qu'un vrai chef militaire... Un vrai chef militaire... Une mission... La mission... Elle est réussie. Pas parce que... On aurait tué Osama Bin Laden. C'est parce qu'on a tué Osama Bin Laden. Sans aucune perte de notre côté. Sans aucune perte amie. Quand j'envoie des hommes... C'est pas pour qu'ils aillent mourir. Et c'est le Général Paton qui l'a tout dit. Il a bien résumé. Mais c'est la doctrine d'emploi des véritables chefs militaires aujourd'hui. Ils disent que... Le Général Paton a dit... Le bon patrouilleur... Le bon soldat... C'est pas celui qui est prêt à mourir... Par mot pour son pays. Oui c'est un mauvais soldat. Si on voit quelqu'un qui dit que voilà... Non... Je suis dans l'armée parce que je veux mourir pour mon pays. Non tu es mauvais. Tu es mauvais. Voilà la philosophie de Paton. Paton a dit que... Le bon soldat... C'est celui qui fait en sorte que... Son ennemi meurt pour amour pour son pays. Et c'est comme ça. Voilà les chefs militaires occidentaux. Ils ont des doctrines. Ils ont des manières de voir. Ils ont des... Ils ont des... Ils appréhendent. Ils y vont par conviction. Ils y vont avec une certaine vision. Mais... Mais nous... On récite... Ce que le Blâme nous a dit. Je suis un bon soldat parce que je suis prêt à mourir pour le Cameroun. Tu es un mauvais soldat. Je suis un bon soldat parce que j'ai tué. Tu es... Parce que... Voilà. J'ai tué... Je suis parti... J'ai pris la femme du voisin. J'ai fait ceci. Je suis fort. J'ai l'âme. Je peux... Comme ils savent encore bien le justifier. Il n'y a que l'Etat qui a le monopole de la violence. Non. L'Etat n'a pas le monopole de la violence. L'Etat protège. J'étais là pour protéger. Et un militaire n'a pas pour vocation d'être un bourreau pour son peuple. Parce qu'il sait que c'est le peuple qui lui donne ses armes-là. C'est le peuple qui lui donne ses moyens. Voilà la doctrine dans laquelle les chefs militaires occidentaux sont formés. Vous allez entendre tous les jours. Il y a eu bavus en Irak. Oui. C'est en Irak. Mais ce n'est pas aux Etats-Unis. Il y a eu bavus en Centrafrique. Oui. C'est en Centrafrique. Mais pas en France. Parce qu'ils ont du... Ils ont du respect. Un respect. Insigne. Pour le peuple qui les met en mission. C'est pour ça que quand ils reviennent en Irak, ils sont célébrés en héros. Quand vous passez dans un aéroport aux Etats-Unis, le militaire arrive. Dès qu'il a la tenue, on se lève. On se lève. D'autres applaudissent même. D'autres applaudissent. Ils ont un respect infini pour leur population. Et c'est aussi comme ça que leur population leur donne en retour un respect infini. Au Cameroun, regardez autour de vous. Quel est le militaire qui a une certaine éthique de l'armée ? Vous pouvez regarder comme ça, vous dites que oui. Celui-ci, c'est un vrai militaire. La conception du vrai militaire au Cameroun, c'est celui qui détruit tout sur son passage. C'est celui qui ne respecte rien. C'est celui qui peut se mettre au milieu de la rue. Il bagarre avec 5 personnes en même temps. Il est violent que son peuple. Pour un oui ou non, vous avez vu un quai. Par tout un colonel. Frédolin qui est tout un colonel. Qui convoque un universitaire. à la Semille. Vous avez tout un colonel. Qui occupe un poste de choix dans l'administration militaire camerounaise. Qui est avant tout la sécurité militaire. Vous avez écouté son langage, le langage qu'il tient. Quand il discute avec un de ses compatriotes. Et c'est eux, ils sont sortis de Saint-Si. Ils sont sortis des plus grandes écoles du monde. Voilà leur manière de voir. Voilà leur manière de voir. C'est-à-dire qu'ils ont été formés pour être des bourreaux. Des populations qui se défendent. Ils ont été formés pour prendre la place des colons. Parce que. Mbam Kui. Se comporte exactement comme. Le Renault ou bien le Clegg. L'aurait fait vis-à-vis d'un autre Camerounais. Avec le même mépris. Avec le même chemin. Avec la même violence. Avec la même haine. Il n'en a que foutre. Il n'en a que foutre. Je dis encore si. Quand on parlait de l'armée. De l'armée. En termes scientifiques. En termes. En termes de respectabilité. Et d'honneur. Je suis désolé. Il faut voir comment est-ce que. Ça se passe en Occident. Il faut voir comment ça se passe en Occident. Mais. Quand nous on entrer dans nos cours. Dans nos cours d'éthique. Parce que c'est. Je ne sais pas si. Si beaucoup de gens le font. Quand nous on entrait. Quand nous on allait dans nos cours d'éthique. Aux écoles de Saint-Si. Justement la première fois qu'on est entré. C'était cette vidéo de Paton. Qu'on nous présentait. C'est quoi être militaire. C'est quoi être militaire. C'est quoi être militaire. Avant d'entrer dans cette salle là. Vous avez déjà eu des exercices. Ou longtemps. Vous étiez là. Pour en parler. Oui. Oui. Vous avez des exercices. Pendant longtemps. C'est quoi l'éthique. C'est quoi être militaire. C'est quoi. Parce que jusqu'aujourd'hui. Quand on demande. Parmi les. Je crois. La quatre-vingtaine de personnes. Qui me suivent aujourd'hui. C'est quoi un militaire. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un militaire. C'est quoi militaire. Personne ne saura. Oui. Salut Boris. C'est quoi être militaire. Qu'est-ce qui fonde votre engagement dans l'armée. C'est des exercices. Pas les exercices d'éthique. Pas les exercices. Comment est-ce que. On prépare le militaire. Camoën. Pas Camoën. Français. Je le dis parce que j'étais formé avec eux. C'est de longs exercices. Ça ne se fait pas à la légère. C'est de longs exercices. C'est des moments. De solitude. Tu as une feuille blanche. Une feuille blanche. Avec un stylo. Tu dois parler du sens de ton engagement. Pourquoi est-ce que tu as choisi. De t'engager dans l'armée. C'était déjà difficile pour les français. Mais pour nous africains. Moi particulièrement. C'était encore deux fois plus difficile. En fin de compte. Je me suis engagé dans l'armée. Cameroun Est. Est-ce que c'est parce que j'ai cherché le travail. Est-ce que c'est parce que. Je voulais. J'étais porté par l'uniforme. Est-ce que c'est parce que. Je veux défendre le Cameroun. Est-ce que c'est parce que je vais défendre le Biya. Est-ce que c'est parce que je vais porter l'honneur de Bagnante. Sur mes épaules. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. C'est. Je vous dis encore. Quand on passe par ses essais. C'est ça. Quand on s'y consacre vraiment. Quand l'armée. N'est pas pour vous. Comme pour moi. On dépose tout de suite. Parce que. Quand je regardais. Tout ce qui pouvait fonder mon engagement. Dans l'armée camerounaise. Je n'avais aucun repère. Aucun. Aucun. Mon camarade français. Il peut juste s'appuyer sur le général Leclerc. Il te parle de général Leclerc. Et ça suffit pour. Pour stimuler son engagement. Toi Camerounais. Tu t'es engagé pour quoi. Pour défendre quoi. Au Cameroun. C'est quoi au Cameroun. C'est pour défendre quoi. La république. C'est quoi la république. C'est pour. Défendre les institutions. C'est quoi les institutions. C'est les camps. C'est les gens qui partent voler les unes. C'est. Les gens. Tu parlais à la tête des. Des militaires qui m'ont attrapé. Les opposants. Les fouettés. En leur disant. Repète avec moi mon soeur. Tu peux passer ton bac. C'est ça l'armée. C'est ça l'armée. Non. Non non non. Donc quand on sort de là. Je dis. On est troublé. Pour celui qui a vraiment fait. Salut Julio. Pour celui qui a vraiment fait le. Son exercice d'éthique militaire. À Saint-Séâle. pas juste pour la formalité celui qui est vraiment entré dans la profondeur de ses éthiques quand il sort de là, il est troublé il est troublé s'il veut sincèrement répondre à la question sur le sens de son engagement il n'a que deux options soit il quitte comme il s'est quitté soit il rentre soit il rentre en se disant qu'il sera le modèle il va aller transformer son pays mais pour nous non je suis entré dans l'armée je vais réciter ce que je vis dans le livre ce qu'on m'a dit, je vais défendre mon pays comment ça tu défends ton pays en quoi fais-en tu défends ton pays en quoi fais-en explique-nous ton pays a quel problème c'est quoi ton pays les frontières de ce qu'on a, tu les connais où 475 000 km² ça sort d'où ? ça sort d'où ? ça sort d'où ? non du coup je dis c'est c'est des trucs qui qui préparent qui tournent dans l'esprit et qui traumatisent qui traumatisent pour quelqu'un qui est qui est pris de liberté pour un défenseur de liberté comme moi ça m'a beaucoup traumatisé ça m'a beaucoup traumatisé ces exercices d'éthique c'est-à-dire que déjà je l'armée telle que je la connais sans tamoune ne m'exprimait que de dégoût et quand je suis arrivé et quand je suis arrivé encore aux écoles de science avec mes exercices d'éthique ça a conforté ça a conforté mon idée ça m'a conforté dans cette position de dégoût là ça m'a conforté dans cette position de dégoût parce que je suis déjà en face de moi quand on faisait l'exercice de restitution de nos séances d'éthique l'exercice de restitution on va voir le chef militaire qui est là le commandant de section l'instructeur et vraiment c'est en format c'est en format libre vous êtes autour du même table c'est pas que c'est des élèves et puis le prof devant non c'est pas un petit groupe de 4-5 on vous parle dans votre intimité vous allez voir comment le français va rentrer dans l'histoire vous parler du sens de son engagement et il va vous parler et dans ses éléments dans ses éléments historiques qui le rendent fier et qui lui donnent l'envie de perpétuer cette tradition française là il y a l'esprit de domination il y a l'esprit il y a le fait que la France est une puissance coloniale qui le tient à coeur et il dit avec toi dans la salle il s'en fout de toi tu es là-bas c'est encore beaucoup plus méprisant et plus il te méprisent plus il est content plus il est sûr qu'il a réussi il est sur le bon chemin si la France n'était pas grande la grandeur de la France si la France n'était pas grande Ponga Saint-Jean ne serait pas dans cette salle-ci avec lui et donc plus il a les raisons d'être fier de ce passé colonial là moi j'ai de raison je dis que moi j'ai de raison d'être fier d'appartenir à cette entité coloniale qui a été créée par lui c'est vrai je me dis qu'il faut tout renverser la table qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que je fais ici non bref donc vous avez vous avez des gens qui sont préparés pour être pour être les sauveurs de leur peuple de leur nation et à côté d'eux ils ont le contingent en fait qui sont tout au plus préparés à être le sauveur de leur famille mais plus les protecteurs du pouvoir que le colon leur a donné c'est ça qu'ils font de l'engagement c'est ça qu'ils font de l'engagement donc je ne sais pas j'ai tellement à dire sur ce sujet que je peux y rester toute la journée je ne crois pas que je ne sais pas si c'est intéressant pour tous mais je veux dire celui qui sort de ces écoles avec une certaine fierté il n'a rien compris il n'a rien compris c'est quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui y est allé pour satisfaire le contingent du village on ne peut sortir de là étant fier que si on est convaincu de l'idée de domination et qu'on est convaincu de l'idée que le blanc a fait de nous le peuple élu pour gérer ce bout des territoires de l'Afrique qu'on appelle par exemple le Cameroun c'est pour ça qu'on peut rentrer tellement fier heureux et on commence maintenant le travail de domination on n'a dit que du mépris pour ses concitoyens exemple Bamkui pour ne pas le reciter une deuxième fois on ne peut que voilà on a la gâchette facile on peut raser les villages comme on en a vu en Gabou on peut je dis il n'y a absolument rien absolument rien quand on regarde quand le peuple Cameroun nous perçoit tout le monde va voir son ami militaire tout le monde parce que si j'ai un problème au quartier je m'en vais chercher mon ami militaire il va venir régler voilà la perception voilà la perception du militaire au Cameroun vraiment la perception du militaire tout si quelqu'un je dis si vous voyez quelqu'un je ne sais pas si on fait des exercices d'éthique à l'éthique au Cameroun mais si vous voyez quelqu'un qui vous a dit qu'il a fait l'éthique militaire et qu'il a pu définir pourquoi est-ce qu'il s'est engagé dans la mer Cameroun autrement que pour des raisons pour des raisons alimentaires ou bien très mal je suis curieux de voir je suis curieux de savoir de savoir ce qu'il a écrit de savoir ce qu'il a écrit bon maintenant quand on dit j'ai posé la question ici c'est là où on va finir on va finir ici c'est toujours dans notre exercice d'éthique militaire qu'est-ce qu'il fait un militaire pourquoi est-ce qu'on est militaire je faisais déjà parler du général pardon de la doctrine d'emploi de l'utilisation des hommes de la formation même parce que oui c'est une tâche quand on a une doctrine ça a des implications sur la formation quelle est la doctrine d'emploi militaire camerounaise non c'est défense des institutions défense des institutions oui défense des institutions c'est défendre le président c'est celui qui est en place voilà tout le sens de l'engagement dans l'armée camerounaise deuxième truc que je voulais dire c'est là c'est quoi c'est quoi être militaire pour 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 ceux qui nous comprennent pour ceux qui sont en train de suivre actuellement oui c'est mourir pour son pays non c'est pas mourir pour son pays quand il y a je vais dire quoi même le médecin il meurt pour son pays c'est défendre son pays tout le monde à son niveau défend son pays tout le monde à son niveau c'est défendre les institutions tout le monde même l'ELECAM défendre les institutions je dis que quoi si ce n'est que ces petits clichés là c'est ce que tout le monde fait on n'a pas besoin d'être en tenue pour être militaire on n'a pas besoin d'être en tenue pour dire que on va défendre son pays et nous le faisons déjà de manière intuitive parce que nous savons ce que c'est que la propriété nous savons ce que c'est que la propriété quand on a notre domicile pour rien au monde on a ça fait que personne ne vienne le violer c'est la même chose qui se transpose dans une échelle beaucoup plus grande qui est l'État quand on est un pays on fait tout pour le défendre quand on a une maison on fait tout pour la défendre donc l'idée même de la défense de la propriété n'est pas quelque chose de spécifiquement militaire pas du tout pas du tout il ne faut pas être militaire pour avoir l'escrivité de cette fonction oui tu es sur le chemin à l'Ukados donc qu'est-ce qu'il fait en fin de compte un militaire pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il fait parce que si tu ne peux pas répondre à cette question il te sera difficile de pouvoir trouver des fondements éthiques à ton engagement pas du tout c'est pas ça c'est en fin de compte l'armée c'est-à-dire que le militaire ce qui fait sa spécificité ce qui fait de lui un être spécial dans un pays ou bien dans une nation c'est le rapport avec la mort c'est le rapport avec la mort nous avons tous instinctivement un instinct je dis que instinctivement nous sommes portés vers la survie on évite la mort on évite on se protège on veut éviter la mort je dis que ce qui fait la spécificité de l'homme militaire du métier militaire ce qui fait que tu dois avoir ça en esprit quand tu veux que tu peux t'engager dans l'armée camionnaise dans une armée c'est le rapport avec la mort c'est le rapport avec la mort et quel est ce rapport avec la mort le militaire il est militaire que parce qu'il a la capacité il a été conféré à lui et à lui seul dans un état dans un état la capacité de donner la mort ou de la recevoir de donner la mort ou de la recevoir mais chez nous chez nous ici voilà ce qui fait la spécificité du militaire c'est ça qui fait qu'il dit que je suis un militaire quand un militaire mort au front il n'y a plus c'est normal il n'y a pas d'enquête de gendarmerie ça fait partie c'est clair c'est clair mais autrement dit tout autre mort quand quelqu'un meurt dans un pays au Cameroun au Tchad en France machin on doit légalement faire une enquête pour pouvoir déterminer les causes de cette mort le militaire qui est mort au front ça fait partie de son métier c'est normal on lui donne sa médaille donc je dis ce rapport avec la mort la capacité de donner et de recevoir la mort c'est ça qui fait le militaire c'est pour ça que quand vous avez vu que Wandy était condamné à mort qu'est-ce qu'il exécute qu'est-ce qu'il exécute qu'est-ce qu'il exécute les gens qui exécutent la sentence de condamnation à mort contrairement aux Etats-Unis ou bien c'est les gendarmes qui sont militaires déjà il n'y a que le gendarme qui peut tuer légalement il n'y a qu'un militaire pour tuer légalement voilà mais dans nos dans nos dans nos rapports dans nos rapports dans nos dans nos transpositions africaines de cette réalité militaire là oui le militaire qu'est-ce que le militaire qu'est-ce qu'il a aujourd'hui son rapport avec la mort c'est quoi c'est donner la mort c'est s'aimer la mort autour de lui tuer tuer ce que lui il aura désigné comme ennemi cet ennemi là c'est sincèrement ça varie au jour le jour au gré de ses émotions au gré de ses humains il n'est que là pour s'aimer la mort pour s'aimer la violence s'aimer la terre voilà le sens de l'engagement de la Mec à Mounaise aujourd'hui de tous ceux qui sont dans la Mec à Mounaise aujourd'hui c'est ça c'est s'aimer la mort autour d'eux et c'est eux c'est ces gens-là qui sortent ma joie c'est ainsi c'est ces gens-là qui sortent ma joie c'est ainsi c'est pour ça qu'on peut brûler un grabou on peut on s'en va à l'extrême non on tue femme et bébé on les fusille on peut arriver dans les rues de Yaoundédois on poignade on va dans les vous voyez dans les agences de voyage on sort des couteaux pour tuer on va partout on est là n'importe que par la violence voilà comment est-ce que voilà la définition du métier militaire qui nous a été donnée par le colon parce que dans sa conception telle que Camon a été conçu et dans sa réalité c'est pas un pays qui a été appelé à avoir des ennemis extérieurs pas du tout Amado Danza me dit que je respire le tribalisme quand je parlais de quand je parlais des problèmes éthiques dans l'armée il me dit que je respire le tribalisme bon bref dans sa conception telle que telle que c'était les pays les pays africains de la France tels qu'ils ont été conçus ils n'ont jamais été conçus pour avoir des ennemis extérieurs le seul ennemi qu'ils pouvaient avoir c'était des ennemis intérieurs ceux qui combattaient le colon voilà pourquoi voilà voilà ce qui fonde l'existence de nos armes africaines c'est combattre l'ennemi intérieur c'est combattre ceux qui menacent le pouvoir c'est combattre ceux qui 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 contestent un pouvoir en place c'est ça c'est ça que Semengue peut passer à la télé tellement fier de lui que celui qui a été content qu'il a coupé la tête des nationalistes camerounais celui qui a été le Wandy c'est voilà très fier très fier donc n'ayant pas eu étant été comme je vous le disais tantôt l'ennemi extérieur n'étant pas possible n'étant pas existant et cela a été conforté par les les éléments qui sont contenus dans la charte de l'Union africaine la charte de l'OIA de l'époque et tout voilà nous en tant que nation on se contente des frontières que nous avons héritées de la colonisation on se contente des frontières qui étaient héritées de la colonisation donc le colon il a fait une bonne chose chacun dans sa partie proportion de l'Afrique il y reste il n'y a plus l'idée d'un ennemi extérieur l'année dont vient quoi parce qu'il y a eu toujours des nationalistes dans tous les pays africains l'année coloniale était là était là ça servait à deux buts deux buts l'année coloniale au début c'était étendre leur possession coloniale et les protéger et quand on étendait oui on pouvait faire la guerre avec d'autres puissances coloniales mais maintenant en intérieur qu'est-ce qui pouvaient être les éléments qui nous empêchaient de pouvoir consolider notre expansion au point intérieur c'était les ennemis c'était les nationalistes c'était les nationalistes et c'est donc comme ça qu'au moment de nos indépendances quand on nous dit la possibilité d'expansion des frontières elle est limitée elle est pratiquement impossible du fait des résolutions contenues dans les chartes de l'Union africaine que nous avons signées et de ce que nous appelons côte en côte la charte des Nations Unies il n'y a plus possibilité d'expansion territoriale donc on ne peut avoir une armée qui a pour vocation que de combattre les ennemis intérieurs les nationalistes les nationalistes et au fur du temps l'idée du nationalisme ayant été plus ou moins je veux dire quoi inexistante ça s'est transformé en quoi c'est-à-dire que tous ceux qui contestent le pouvoir en place sont des ennemis sont des ennemis tous ceux qui 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 sont contre l'ordre d'établir sont des ennemis ils auront en face de l'armée coloniale l'armée dont les dirigeants sont issus des écoles comme ça ici voilà ce qui fait que nous voyons tous les problèmes aujourd'hui au Cameroun ça ne s'inscrit que dans cette logique défendre l'ordre colonial défendre le pouvoir défendre un individu il n'y a pas d'idée de défense de la république parce que quand on défend la république comme si c'était ça la vocation de Bamkui il aurait pu comprendre qu'il devait avoir un peu d'égard vis-à-vis du fruit de l'enquête il devait peut-être aussi autant injurieux et pour finir par une convocation à la Sémir pour pouvoir lui démontrer qu'il est fort il n'en aurait pas besoin il n'en aurait pas besoin donc je dis encore il va falloir il va falloir du chemin pour qu'on arrive à avoir une idée pour qu'on arrive à avoir une année véritablement nationale dans notre pays il faudrait que les gens comme Giaï aient disparu bah ouais il faudrait que nous africains nous camerounais on se réapproprier le Cameroun il faudrait qu'on qu'on démagnétise le schéma mental de de ceux qui sont dépositaires de la force au Cameroun je leur dis que la spécificité qu'elle la tienne qu'elle a celle de donner ou de recevoir la mort ce n'est pas donner la mort c'est donner la mort à un ennemi qui est un ennemi de la nation ce n'est pas un ennemi désigné par un individu ce n'est pas un ennemi qui est désigné par nous-mêmes que mourir pour le Cameroun ne doit avoir véritablement dans le sens qu'on soit reconnu comme je dis comme héros de la nation vous voyez aujourd'hui pour vous montrer à quel niveau il y a tellement de mépris même de l'appareil étatique de l'état institutionnel vis-à-vis de ceux qui sont militaires aujourd'hui au Cameroun regardez vous avez déjà vu bien où dans quelle cérémonie venir rendre honneur aux morts de l'armée camerounaise la seule fois de mémoire que je je dis de mémoire j'étais encore j'étais encore bien jeune je me rappelle je dis que quand je dis de mémoire c'est ce que j'ai lu la seule fois que je l'ai vu en train de rendre des honneurs aux morts c'est ceux qui ont défendu qui sont morts pour avoir défendu son pouvoir en 1984 lors du fameux coup d'état voilà c'est l'idée qui lui s'est faite du Cameroun de ceux qui sont morts pour le Cameroun c'est ceux qui sont morts pour lui Bacassi on a eu des morts Boko Haram on a eu des morts au nord ou à ceux de son Jésus de son fait on continue à avoir des morts mais jamais vous avez vu l'homme bien venir décorer un mort un militaire mort sur le terrain qui serait mort pour le Cameroun il ne vous décorera que si vous êtes morts pour lui parce que le Cameroun c'est lui en fait tant qu'il est en sécurité le Cameroun en sécurité tant qu'il est en paix le Cameroun en paix c'est déjà ça qu'on suit tout le jour quand on nous dit que le Cameroun en paix il n'y a pas de guerre au Cameroun ce qui se passe au nord ouest au sud ouest c'est tout sauf la guerre ce qui se passe à l'extrême nord c'est tout sauf la guerre le Cameroun est un pays en paix parce que Paul Bias en paix Paul Bias c'est le Cameroun tu meurs pour lui oui tu as le droit à ses honneurs il peut aller te décorer mais en dehors de ça regardez des blessés par centaines par milliers quand ils arrivent dans nos hôpitaux militaires ils se soignent à leur propre fait c'est vrai que même s'ils ont une réduction on va dire que voilà ils peuvent avoir une réduction sur les soins de santé de l'ordre de 80% pour certains mais il y a quand même toujours 20% qui doivent payer de leur propre poche des gens qui sont allés qui ont été blessés sur un terrain de guerre sur un champ de guerre pour le contre du Cameroun c'est 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 ça c'est ça c'est ça le truc c'est ça c'est ça nos réalités et ça ne choque personne nos amis nos camarades militaires ils acceptent ça comme ça et 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 puis voilà et puis voilà donc chers amis je vais m'arrêter là aujourd'hui l'essentiel du discours est passé c'était juste vous parler de la réalité des écoles militaires de CNCI vous parler de la qualité de formation qu'on a dans ces écoles et pour vous parler de la qualité des produits qui en sortent surtout du côté africain et donc voilà on a compris qu'il n'y a jamais eu de major de CNCI qui sont camerounais il n'y en a jamais eu ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais ok donc merci pour votre merci pour le temps que vous m'avez accordé une fois de plus aujourd'hui votre présence ici mon nom chaque fois et ça me donne envie c'est vrai quand je vous vois être scotché être là devant à me suivre ça veut dire que ce que je dis vous édifie ce que je dis vous intéresse et ça me donne ça me met tout le temps au travail vous dites ok quels sont les thèmes les sujets que je peux aborder pour continuer pour continuer je ne fais jamais d'exercice comment on dit ça encore excusez pour mon anglais je perds vraiment mon vocabulaire français je ne sais pas ça va me revenir en anglais on dit un thème donc je ne fais pas d'exercice pour plaire pour animer je ne fais pas d'exercice d'animation je dis les sujets que je porte sont les sujets que je porte qui m'intéressent si ça n'a pas d'intérêt je n'en parle pas ça ne m'intéresse pas il faut d'abord que ça m'intéresse pour que je puisse en parler et comme je ne sais pas pour faire de l'animation je suis d'abord même convaincu que ce que j'ai dit a du sens c'est pour ça que je peux me lever pour venir en parler je suis convaincu que ce que je dis est dans le vrai c'est pour ça que je suis devant vous pour pouvoir en parler pour pouvoir en parler et je dis plus plus nous comprenons les enjeux plus il est facile de se mobiliser pour ces enjeux c'est pour ça que je suis devant vous c'est pour ça que j'en parle ah oui c'est spontané en plus c'est ça je n'ai pas besoin d'exercice de préparation là dessus parce que pour moi c'est naturel ça coule ça va de soi c'est pour ça que je n'ai pas abordé ce sujet là je dis encore une fois de plus sur tous les sujets vous avez une question sur l'armée si vous avez quelque chose qui vous paraît trop gros à croire quelque chose qui vous paraît invraisemblable vous avez des doutes là dessus vous me posez la question je vous donnerai la bonne information la bonne la bonne pas une information qui a été contrôlée qui est venue de Yaoundé pas la propagande je vous dirais exactement ce qu'il y a sur ce qui concerne l'armée camerounaise en tout cas vraiment à tout moment à tout moment je j'ai eu le privilège d'être d'avoir été invité à une sortie de l'école de guerre à Paris l'école de guerre pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand on est dans l'armée il y a plusieurs stages qu'on fait des stages de qualification qui vous permettent qui vous offrent des possibilités dans l'armée ça peut être un terme d'avancement de grade ou bien même en termes de responsabilité quel genre de poste que vous pouvez occuper donc voilà je suis allé à cette école de guerre là j'étais invité par un ami avec qui on échangeait régulièrement sur on parlait des stratégies on parlait de l'armée même comme je n'y suis plus on va parler des stratégies on échange on discute on parle de voilà c'est quoi la stratégie c'est quoi la stratégie c'est quoi les enjeux pourquoi ceci a eu lieu à tel moment d'un point de vue géopolitique d'un point de vue militaire pourquoi ça se passe ainsi on en discute et moi je n'ai pas fait cette école mais lui il me missait donc quand il veut quand il veut se sentir challengé il va m'apporter un problème de géostratégie on va discuter argument contre argument je suis allé là-bas c'est vraiment une école ouf ce n'est plus à ce niveau-là c'est vraiment c'est tous les pays du monde qui envoient des éléments à Paris pour cette école vraiment du Brésil de l'Arabie Saoudite de l'Argentine de l'Australie cela soit dit en passant si j'ai goûté le kangourou pour la première fois c'était justement d'avoir cette école-là parce que à la fin de la scolarité chaque pays doit voir un petit stand où il présente sa spécialité c'est comme ça que mon ami m'a amené sur le stand australien que j'ai mangé du kangourou donc j'ai dit de ma petite position c'est vrai que me mettre là me mettre là au milieu de tout ce monde-là parler de stratégie parler de parler du monde c'est vrai que de la réalité du monde comme ça être écouté ça rend humble ça rend humble parce que quand tu parles les gens ont certains intérêts parce que ce que tu dis intéressant je présente des angles de vue des angles d'approche qui les échappent ceci se passe ceci parce que ceci est en train d'arriver c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait pratiquement régulièrement avec cette année c'est ce que j'ai fait quand je suis allé à l'école de stratégie à l'école de guerre à Paris vraiment je suis resté bon voilà quelques jours pour assister cette année-là donc je dis les équilibres l'équilibre du monde les enjeux de ceci l'année le pourquoi le ceci cela c'est des choses qui m'ont toujours intéressé toujours et qui continuent ça continue à être un centre d'intérêt pour moi ça continue à être un centre d'intérêt pour moi donc c'est ça que je dis à tout moment quelques questions que ce soit si quelqu'un a des soucis de compréhension du fonctionnement de notre année du fonctionnement du rapport de force principalement dans la zone afrique francophone sans sans excès je peux apporter cette réponse je peux répondre à cette question vraiment sans excès en parlant de la réalité en se contentant de ce qu'il y a quand on parle du golfe de Guinée c'est quoi quels sont les enjeux dans le golfe de Guinée quelles sont les puissances en rapport pourquoi il y a ceci pourquoi Yame pourquoi Aram pourquoi ça s'est fait ça pourquoi Paul Biaf a fait ça pourquoi 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 oui on peut en parler ok Doris Touyou ok vient d'arriver Banga Diaspora vient aussi d'arriver c'est la fin de ma présentation Bala Prother n'est pas major de la 205ème promotion de Saint-Cy c'est faux et Koumou Marius ambassadeur du Camon à Paris a menti ce mensonge a été véhiculé propagé dans le monde entier par Eric Quattro de Canal 2 ils ont menti ce sont des menteurs ils font tous dans la propagande ils mentent ils mentent ils mentent ils mentent ok ok c'est c'est faux si quelqu'un vous dit que vous avez appris ça ou vous dites que c'est N'Gassane Patrice qui vous l'a dit N'Gassane le dit mon Dieu vision que c'est faux le major de la 205ème promotion de l'école militaire spéciale c'est ainsi c'est le lieutenant Emile Lyon Renaud et non Pambala Prothè et non Pambala Prothè voilà ce qui est voilà ce qui est vrai tant qu'ancien de l'école je peux écrire à l'école je dis que moi je suis tant promotion lieutenant de Ferrière je veux savoir qui est le le major de promotion de telle année on me répond donc voilà c'était c'était ça l'objet de mon live de ce jour sur ce je vous remercie pour votre attention je vais moi aussi je vais je vais retourner à mes occupations hebdomadaires du week-end et je vous souhaite un excellent week-end merci pour votre attention au revoir merci pour votre attention merci pour votre attention